Bonsoir, merci à tous, à toutes, à votre place. Juste pour commencer un peu la présentation, je voudrais rebondir un peu sur la question de l'impact. L'idée c'est d'avoir un impact médiatique et de toucher un public à travers les médias. Donc c'est pas forcément un impact direct sur l'action, mais en tout cas un impact de faire parler de l'action et donc du projet politique. Et il y a deux autres choses qui sont intéressantes en dehors du message. C'est se réapproprier l'espace public, qui est de plus en plus marchandisé, asiatisé, etc. Et puis pour les activistes eux-mêmes, c'est aussi vivre des choses ensemble. C'est aussi s'amuser ensemble et construire quelque chose. Ça c'est hyper important dans l'artiste. Alors, je vais vous montrer quelques photos et je vais commencer par la première action du GIGNP. Le GIGNP, c'est le groupe d'intervention des Grenouilles non-violentes. C'est un groupe non-violent de Nantes. Et donc là, c'était en début 2016. Et c'était à la classe royale. Et l'idée, en fait, c'était de communiquer sur le sommet du Petrol Offshore à Pau, qui allait se dérouler deux semaines plus tard et qui allait être bloqué par 400 militants. Et donc on a organisé une fausse prise de mesure sur la place royale, en faisant croire qu'il allait y avoir un puits de pétrole à la place de la fontaine, et parce qu'on avait trouvé du pétrole 100% bio sous la place royale. Donc voilà le faux patron avec sa fausse bouteille de pétrole bio. toute l'équipe, avec les ouvriers, les militants, etc. Et donc on avait vraiment balisé la place, etc. C'était assez drôle. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'une personne sur deux y croyait. Donc en fait, il y avait des militants en chasuble qui allaient récupérer pour expliquer ensuite. Donc c'était assez drôle, c'était en plein après-midi, en plein samedi après-midi. Et l'idée, c'était de communiquer vraiment sur une action qui allait venir. Ensuite, ça c'est une autre action. C'est une action de désobéissance civile qui vise à bloquer une mine de charbon en Allemagne pour lutter contre l'exploitation du charbon. Et donc là, c'est une mine de charbon qui a été bloquée par 4 000 personnes. Tous sont en blanc pour vraiment contraster avec le marron noir de la mine de charbon. Et du coup, il y avait aussi ce qui est intéressant, ça s'appelle Ender Gelander, cette action. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça réunit des militants de partout en Europe et qui viennent de différents groupes, notamment un groupe de musiciens qui s'appelle Rohr, qui est une batoucada. Donc là, on les voit en rose un peu en bas. On va mieux les voir ici. Et voilà, ils font de la musique, ils chantent, ils dansent. Et c'est assez marrant de voir ce contraste en pleine mine de charbon des gens habillés en blanc et en rose qui chantent et dansent et mettent l'ambiance en bas de la mine. Il y avait aussi les gros cubes que vous voyez. Ils sont à la fois quelque chose d'esthétique et à la fois quelque chose pour se protéger de la police et mettre un espace entre les potentielles lignes de police et les militants pour protéger. Et du coup, on est resté, on a bloqué la mine pendant plus de 48 heures. Et là, il y a un impact concret du blocage de cette mine. C'est que le blocage de cette mine a permis d'économiser l'équivalent carbone annuel par militant, pour 4 000 personnes. Ce qui est quand même assez impressionnant. Une autre action qui, cette fois-ci, mêle désobéissance civile, blocage et manifestations plus dans la rue. Donc là, c'était lors du vote du CETA à l'Union européenne à Strasbourg, au Parlement européen. Et donc, on voit des militants qui se sont allongés pour symboliser le fait que les députés passent sur les citoyens et marchent sur la démocratie en votant le CETA. Donc ça, c'était très tôt le matin. Et en même temps, on bloquait physiquement l'entrée pour empêcher les voitures et les camions de passer. Donc les gens étaient prises de passer à pied au-dessus des militants. Là, on voit un couple au fond. Il y avait aussi le fameux cheval de Troie, le cheval conflable, qui est sorti à peu près à chaque manifestation CETA nationale ou internationale ou européenne. Des gros ballons. Et puis, du coup, la manifestation, qui était assez intéressante. parce qu'ils sont sur des échasses, on ne le voit pas super bien. Mais ce sont deux artistes, je ne sais plus quelle nationalité ils ont, mais ils sont venus sur des échasses avec des déguisements, etc. Alors, je vais vous montrer une autre action avec, cette fois-ci, des animaux. Ce sont des kangourous qui sont allés dire bonjour à ENGIE, à son siège à la défense, pour dire « ENGIE saute sur l'occasion, ferme la centrale à charbon à Zalwood, en Australie ». Donc là, c'était vraiment l'idée de faire un pont entre des luttes qui se passent en Australie et un soutien qui se fait concrètement en France et en Europe. Et donc, les militants étaient en train de sauter dans les bureaux, en fait, en chantant des chansons, en reprenant une chanson, je ne sais plus laquelle, mais avec les paroles adaptées. Donc, c'est assez symbolique et en même temps, c'est très, très drôle. On s'est bien marré quand on a fait cette action. Ah si, c'était ENGIE, dis-moi oui, la chanson, donc ENGIE, pour que je ne chante pas. Et ils sont partis en sautant aussi. Donc pareil, l'utilisation de la symbolique et en même temps, le slogan qui lui répond, qui est assez intéressant. Alors, ça, c'est un spectacle de rue, donc c'est clairement de l'art de rue, mais je considère ça comme de l'artivisme parce que là, les gens que vous voyez là, ce sont des exilés. Donc c'est un spectacle qui a été fait par 30 exilés en Sardaigne, drivés par deux personnes de Sardaigne, deux artistes, une metteuse en scène et une actrice. Et en fait, c'est un spectacle qui déambule avec énormément de symboles, notamment le symbole de l'oiseau migrateur, le symbole des puissants sur les échasses qui représente une frontière, en fait, que les exilés ne peuvent pas passer et contre laquelle ils doivent se battre. Et c'était rempli de symboles. Moi, ça m'a ému aux larmes, ce spectacle, parce que vraiment, c'était très, 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 très fort. Donc encore une fois, le symbole de l'oiseau migrateur qui est interprété par les exilés eux-mêmes. Et donc là, il y a l'idée de propos politique sans forcément d'action directe de blocage. Et c'est ça aussi la puissance de l'artilisme, c'est qu'on peut vraiment tout faire. Et la seule limite, c'est l'imagination. Donc autant dire qu'il n'y a absolument pas de limite. Alors ça, c'était une petite action. Parce que là, je vous ai montré, du coup, trois actions sur le climat et une action sur l'immigration. Là, c'était une action organisée par un collectif qui s'appelle le collectif citoyen-policier qui vise à renouer le dialogue entre la population et la police. Et donc, ils ont symboliquement amené François Hollande, Sarkozy et Emmanuel Valls à la Cour de justice de la République en déposant une vraie plainte contre Emmanuel Valls pour mise en danger de la vie d'autrui par rapport aux policiers, aux ordres qui étaient donnés aux policiers d'intervenir ou de ne pas intervenir qui les mettaient en danger dans les manifestations. Donc là, c'est pareil. Il y a quelque chose de très symbolique avec la démocratie qui emmène les pouvoirs publics enchaînés à la Cour de justice de la République. Et en même temps, il y a quelque chose de très concret. Parce que ça a été une campagne qui n'a pas forcément beaucoup pris. Mais une campagne concrète où tout le monde pouvait porter plainte à la Cour de justice de la République pour faire entendre sa voix. Alors, on va revenir sur Nantes avec le GIGNV encore et sur une campagne qui est beaucoup plus récente qui concerne Apple. Donc là, ça a été assez jouissif, je vous avoue, de faire une action dans un centre commercial. Et donc, en fait, concrètement, on a repeint la vitrine d'Apple avec du blanc de Meudon pour dénoncer Apple qui ne paye pas ses impôts en France. Et on a aussi fait une petite exposition sur les dégâts climatiques d'Apple. Et le directeur du magasin nous a déjà laissé faire. Pour information, la police est venue, elle a contrôlé notre identité, elle est repartie. Et ça, ça a beaucoup interpellé les gens dans le centre commercial. Donc c'était assez intéressant à ce niveau-là aussi de pouvoir échanger directement. Et puis, immédiatiquement, on a eu un article dans Ouest de France. Je vais vous parler d'une autre action qui était la photo du tract. C'est une photo de cette action-là qui est une action qui a été pensée en tant qu'action artiliste, comme une manifestation vraiment artistique qui se trouve devant le Panthéon. Et en fait, c'était lors du sommet du One Planet Summit, le fameux sommet finance et climat de M. Macron, pour réunir la société civile. Alors il y a eu plein d'actions qui sont passées à ce moment-là. Mais il y a eu, du coup, une action publique de l'aractérisme. Et l'idée, c'était de recouvrir symboliquement d'une vague du bleu pétrole, de faire recouvrir par la Caisse des dépôts, la Banque mondiale, Notre-Dame-des-Landes, en gros, les gros projets et les responsables actuels du réchauffement climatique, de les faire recouvrir par une toile bleue pétrole les citoyens assis et avec des cantatrices, qu'on voit au milieu, là, qui étaient en train de chanter les louanges du pétrole et des énergies fossiles jusqu'au moment où les activistes, donc les militants qui sont en dessous, sortent avec des alternatives colorées. Donc c'est pareil, il y a quelque chose de très symbolique et on envoie la vague bleu pétrole à la poubelle, on la balaye physiquement aussi. Et voilà, du coup, toutes différentes alternatives concrètes aux changements climatiques qui sont exposées. Donc le but concret, je vais regarder si il y en a peut-être une autre, je ne sais pas comment ça fait. une petite dernière, avec la protestation contre l'huile de palme dans les biocarburants devant Carrefour. Donc là, c'était à Paris, c'est devant le siège de Carrefour. Et donc, il y a des militants qui sont déguisés en gorille. Ça, c'est des militants qui ont cousu à la main les costumes. Il y a aussi cette volonté de se déguiser qui est assez intéressante dans les symboles. Et en fait, l'huile de palme, ça tue concrètement les écosystèmes qui abritent des orang-outans. Et donc, voilà, il y a aussi les palmiers représentés. Et là, donc, c'était, il devait être 10h du matin et on bloquait l'entrée. En fait, on laissait passer bien évidemment les employés de Carrefour et on était devant l'entrée. Et le but, c'était d'obtenir un rendez-vous avec soit une porte-parole, soit un directeur de Carrefour qui s'engage devant nous à arrêter l'huile de palme dans les biocarburants. Et on a obtenu ce rendez-vous. Et du coup, on a obtenu, en tout cas, le rendez-vous, on n'a pas obtenu l'engagement, mais le rendez-vous s'est passé sous nos yeux. Comme quoi, ça marche et ça les fait réagir. Et ils n'aiment pas qu'on touche à leur image en général, toutes ces multinationales et tous ces gens qui ont du pouvoir. Voilà. Et donc, concrètement, le but, dans la plupart du temps, c'est vraiment d'interpeller les spectateurs directs, mais aussi et surtout les médias. Et donc, un public beaucoup plus large à travers les médias. et de rallier, en fait, le plus de monde possible. Parce que, on le disait tout à l'heure, mais il n'y a pas énormément de militants. Pour l'instant, ça s'est en train de grossir petit à petit. Mais l'idée, c'est vraiment de toucher des gens qui pourraient potentiellement se poser des questions, mais qui n'osent pas encore rejoindre les militants. qu'il y a une difficulté principale, c'est la compréhensibilité, si j'ose dire, de l'action, quand c'est trop symbolique. Si on n'explique pas aux médias ou si le journaliste ne fait pas son travail d'une bonne façon, comme ça arrive souvent, enfin, comme ça arrive parfois, le public ne pourra pas comprendre concrètement le message de l'action. Il faut essayer de jouer entre cette tension symbolique et en même temps compréhensible de l'action. En tout cas, on peut dire que l'articulisme brise la routine des mouvements sociaux et des traditionnels manifestations, cortèges, etc. Et avec souvent une volonté de provoquer des émotions, que ce soit sur le public ou sur nous-mêmes, le rire, la tristesse, la colère, on l'a très bien vu sur d'autres actions en Argentine. Voilà, merci. On va commencer, en fait, comme on était là assez longtemps, assis sur nos fesses. On va commencer avec un petit exercice pour nous réveiller. Et en fait, je n'aime pas du tout être derrière un truc comme ça, parce que pour moi, le corps est la base de l'articulisme. Et je n'aime pas cette culture où tous les... Je ne suis pas un expert du tout, se cachent derrière des podiums ou des tables et tout ça. Je suis désolé, mais... un petit peu... Alors, un artilisme, une indiscipline, c'est des camarades qui ont fait ce livre et qui ont... qui ont terminé cette idée d'une indiscipline. Ce n'est pas une discipline, en fait. C'est quelque chose de très fluide, qui change avec le temps, avec les pratiques, etc. Alors, j'aimerais juste faire un petit exercice. S'il y a des gens qui ont déjà vu faire cet exercice, vous pouvez vous jouer le jeu et faire semblant que vous ne savez pas la réponse. Alors, s'il y a des gens qui se disent femmes, qui se voient comme femmes dans le public, est-ce que vous pouvez vous... qui vous a... qui ont mis des pantalons au moins une fois dans votre vie, est-ce que vous pouvez vous lever et rester levé ? Si vous avez mis des pantalons une fois, au moins une fois dans votre vie, vous pouvez vous lever tout de suite. Des femmes, des gens qui se voient comme femmes, qui s'appellent femmes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait partie d'une grève ? Est-ce qu'ils peuvent se lever et rester levés ? Femmes et hommes. Est-ce qu'il y a des... Femmes et hommes. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé de la contraception ? Alors, préservatif, pilule, coitus interruptus ne comptent pas. Est-ce que vous pouvez vous lever et rester levés ? Est-ce que... Il y a des gens qui ont pris un week-end qui n'ont pas dû aller à l'école ou au long de travail ? Voilà, un week-end. Je pense que tout le monde est levé. Qu'est-ce que vous avez en commun ? Vous êtes debout. Chaque fois qu'on fait cet exercice, quelqu'un dit ça, ce n'est pas la bonne réponse, mais c'est super que c'est la même réponse qui revient chaque fois, mais ce n'est pas la bonne. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains. Celui-là vient assez souvent aussi, et c'est vrai, mais ce n'est pas la bonne réponse. En fait, tous ces dits droits qui ont l'air complètement banal viennent grâce à la désoblissance. Vous pouvez vous asseoir et je vais expliquer. pour nous, au laboratoire de l'imagination exceptionnelle, je suis vraiment triste qu'Isa n'a pas pu venir. Elle était complètement crevée ces semaines-là. J'ai un copain qui a une règle que s'il y a un panel jusqu'avec des mecs, et lui, il y a un mec, il refuse d'y aller. Je me suis rendu compte que j'arrive ici et on est tous des mecs et l'autre partie du laboratoire est encore sur la dalle. Je suis désolée, mais bon, c'est... Alors, la désoblissance. Dans le laboratoire, nous, on pense que la désoblissance, c'est la base de toutes nos politiques, en fait. Et on est inspiré par Oscar Wilde, artiste, poète, activiste, LGBT, qui dit aux yeux de qu'un con qui a lu l'histoire, la désoblissance est la vertu originelle de l'homme. La désoblissance a permis le progrès, la désoblissance et la rébellion. Alors, toute l'histoire est construite à travers les désoblissances et pour moi, c'est la base de l'artivision. Je vais commencer un peu avec mon parcours dans ce truc. Et à travers cette conférence, je vais parler de plusieurs principes. Je suis anglais, je suis sûr qu'il y a des fautes d'orthographe aussi. Alors, excusez-moi s'il y a des fautes d'orthographe. Alors, moi, j'étais... à l'origine, j'ai fait des études de théâtre, réalisateurs, acteurs, bla, 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 où j'ai appris qu'en fait, il y a un grand espace, souvent un grand trou, en fait, entre les gens qui sont sur scène et le public. Et qu'il faut avoir cette division entre public et spectateur. puis je suis allé aux beaux-arts où j'étais très influencé par tout le travail de Bolliart, des gens comme Stellar qui s'attachaient avec des trucs. Et je faisais beaucoup de travail comme ça dans les années 80 où j'ai appris que, en fait, si l'art devenait utile, c'était plus l'art. Et puis, j'ai commencé une pratique artistique où je faisais des trucs un peu comme Stellar et je le faisais dans des galeries, dans des musées. et je me rendais compte qu'en fait, c'était les mêmes 500 personnes chaque fois. Et je me disais, mais en fait, moi, je veux essayer de changer ce monde et peut-être c'est pas comme ça qu'on va le faire. Et à un moment, on faisait une performance dans une tente, c'était en 89, et on a vécu dans cette tente à Londres et on avait une petite éolienne et une petite télé dans la tente et à un moment, j'ai vu cette vidéo. C'était 89 et ça m'a profondément changé la vie. J'ai vu ce courage et le prochain jour, j'ai fait une performance sur le pont du Centre Financier de Londres pendant le rachat, l'heure de pointe, où je poussais des os contre les banquiers qui venaient, etc. et quand je faisais ça, j'ai un truc qui est arrivé. Tout le monde disait, mais en fait, ils me parlaient, ils disaient, c'est pas l'art, c'est juste un fou, quoi. Vous êtes fous, vous êtes... et je me rendais compte que l'art, c'était en fait un problème, que l'art, c'était quelque chose qui venait entre... ça arrêtait la communication, en fait. Ça n'aidait pas la communication, c'était un bagage, c'était une barricade contre la communication. Et Jean Bouffet a dit, l'art adore être incognito. Ses meilleurs moments sont quand il oublie son nom. Et alors, à la fin des années 80, j'ai dit, c'est d'oublier le nom art et de faire pas mal de pratiques que je ne dirais pas, ce ne sont pas artubistes, mais je les montre pour montrer le passage, où l'art, elle-même, était invisible. Alors, par exemple, à Londres, je vivais à Londres, à ce moment-là, il y a 75 rivières qui sont souterraines, qui ont été un peu comme ici à Nantes, qui étaient remplies dans les années... au milieu du 19e. Et alors, on a fait un projet où on a bossé avec des architectes pour avoir un centre de développement urbaniste, qui s'appelle le F-Corey Development Agency, qui disait, nous, on va remettre la rivière au jour. Voilà les maquettes des architectes, voilà combien de temps ça va prendre, voilà toutes les espèces qui vont revenir. Bien sûr, c'était un projet artistique, personne ne savait que c'était un projet artistique, tout le monde pensait que c'était un vrai centre d'urbanisme. Et il y avait un discours, les gens parlaient, il y avait de la presse, personne ne savait que c'était art. Après ça, j'ai fait un long projet de 7 ans sur la relation entre les hommes hétéros et la pornographie, ça c'est moi quand j'étais un peu plus jeune. Et pendant ce projet, j'ai fait un magasin de sexe faux, et tout le monde pensait que c'était un vrai magasin de sexe. En fait, ils entraient dedans et il y avait des entretiens avec des hommes qui utilisent la pornographie, etc. Alors, toute cette stratégie, c'était vraiment que l'art devient invisible. ma vie a changé quand j'ai compris l'action directe. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est très similaire que tout le travail de body art que j'avais vu avant, les gens qui mettaient leur corps en danger pour des raisons artistiques. et j'étais impliqué dans une forme de ZAD en Angleterre contre une autoroute qui allait détruire 350 maisons et deux forêts pour 7 minutes de voiture, pour gagner 7 minutes de voiture. Et je voyais les gens qui mettaient leur corps sur les machines et moi, je commençais à mettre mon corps sur les machines pour arrêter les machines en se disant, mais ça, c'est de la performance, en fait. C'est de la performance qui est non seulement une performance, non seulement elle est belle, mais elle est pratique. elle change des trucs, vraiment. Ce n'est pas juste un symbole, ce n'est pas juste une représentation. Alors, dans cette ZAD, on a construit une tour, par exemple, une incroyable tour avec des tonnes et des tonnes d'échafaudage volés qui a été une inspiration pour le phare à la ZAD, si vous avez vu celui-là. Et j'ai aussi vu un autre truc qui est en fait que si on veut faire un projet dans un opéra, par exemple, tu n'aurais jamais un budget pour avoir des chevaux blancs, les forêts, la brume, etc. Mais en fait, dans le monde de l'action directe, tu as ces budgets. Et c'était beau. C'était non seulement pratique, mais c'était beau. Par contre, et avec cette campagne-là, on a perdu quatre batailles, il y a quatre autoroutes qui ont été construites et on a perdu toutes ces batailles, mais en fait, il y a eu 700 autoroutes annulées parce que ça coûtait trop cher. Et alors, parce qu'on avait vraiment, c'était le levier économique. C'était trop cher pour les construire parce que la sécurité, etc., c'était trop. Par contre, quand tu quittes le monde de l'art, et j'ai quitté le monde de l'art, j'ai quitté ce que la critique Suzy Gabig dit, elle explique le monde de l'art comme une prison, la prison de le monde de l'art. J'ai quitté la prison de le monde de l'art, mais je me suis trouvé un peu plus souvent dans les prisons du vrai monde. Ça, c'est mon clown. On va revenir au clown plus tard. J'étais assez content là parce qu'en fait, quand j'étais arrêté, ils ont dit que c'était sur mes fichiers, c'était une femme de 22 ans et j'avais déjà 40. Alors, c'était pas... Et dans le monde de l'art, quand tu désobéis, tu deviens... C'est sur la première de Arts Forum ou le truc. Et quand tu désobéis dans le vrai monde, en fait, tu te trouves avec le label extrémiste domestique, terroriste intérieur. Ça, c'est moi avant la barbe et je suis entouré par mes copains qui sont... Ça, c'est des photos de la police. Alors, les photos de la police, ils donnent toujours une tronche criminelle. Mais ce que j'ai compris dans le monde de l'activisme, c'est qu'il y avait une solidarité entre tout le monde. Il n'y avait pas ce truc de... Tu cherchais la compétition, tu cherchais ton show dans le théâtre, tu cherchais ton argent culturel du ministère de culture. En fait, il y avait une solidarité et le commun était plus important que l'individuel. Et ça m'a profondément changelé. Alors, un des principes très, très importants, c'est la politique très figurative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en fait, il y a un groupe féministe bolivien, artiste, activiste, qui s'appelle Mourez, qui disent « Prends garde au présent que tu crées, car il doit ressembler au futur dont tu rêves. » Et cette idée que nos actions elles-mêmes doivent montrer le présent dont on rêve. Dans le présent, doivent montrer le futur dont on rêve. Mais dans le présent. Alors, l'action elle-même montre le monde qu'on veut créer. Ce n'est pas juste dire non. Alors, j'avais de la chance d'être dans un mouvement qui s'appelait « Reclaim the Street » qui voyait la rue comme un commun qui a été privatisé par les voitures et qu'il y a plein de sociologies qui montrent que le plus grand nombre de voitures qui passent sur une route, les voisins se parlent. Alors, la voiture, c'est un engin non seulement de destruction du climat mais aussi un engin de privatisation. Alors, on a décidé « Nous, on veut reprendre la rue et faire des fêtes sur la rue pour montrer une rue sans voiture. » C'était dans les années 90 et c'était vraiment un mélange de toffers, d'artistes, d'écologistes, d'anarchistes, communistes qui bossaient ensemble et comme c'était un truc très très simple, on invite des gens à une fête, on amène un grand système son et on faisait une fête dans la rue mais on ne demandait jamais la permission. C'était un truc qui a commencé à prendre place partout dans le monde et un des autres principes, c'était le plaisir. Pour moi, c'est un des principes de l'artiviseur. Bertolt Brecht a toujours dit moi je fais mon théâtre pour entraîner les gens à trouver le plaisir de transformer la société ou le monde et ça c'est un des trucs que tu as parlé du mortifère pour moi c'est clé et pour Reclaim Street ça a vraiment amené un élément carnavalesque et de plaisir dans toutes nos actions et ça a commencé à aller partout dans le monde et nous à Londres on se disait allez on va prendre une autoroute cette fois-ci on a pris des routes pourquoi pas une autoroute alors on a mis 8000 personnes sur une autoroute complètement illégalement et pendant cette action il y avait quelque chose qui est arrivé qui était en dessous de ces robes il y avait des gens cachés des oeils de la police qui avaient des marteaux-piqueurs et qui faisaient des trous dans l'autoroute et plantaient des arbres et c'était à ce moment-là où j'ai vraiment appris un autre truc qui était l'audace l'importance de l'audace que cet acte qui en fait était symbolique parce que la DDE ils sont revenus deux jours plus tard et pas qu'ils ont remis le truc mais l'idée et cette histoire elle a parcouru l'internet c'était le commencement de l'internet en 97 et on a pu travailler avec des gens avec qui nous on ne travaillait jamais normalement et c'était vraiment le commencement des mouvements altamondialistes très très divers et là on a commencé à travailler avec les dockers de Liverpool qui étaient des mecs marxistes politiques traditionnelles syndicales qui bossaient avec nous les toffers les artistes les écolos les anarchistes parce qu'ils avaient entendu parler de cette histoire d'audace avec les robes et les arbres en 2000 il y a 14 ans Isabelle Frémot et moi ont monté le laboratoire de l'immigration insurrectionnelle et l'idée c'est de mettre ensemble les artistes avec les activistes pour créer des nouvelles formes de désolence on fait ça autour de beaucoup d'ateliers beaucoup de pédagogie beaucoup de travail en groupe et les actions qui sortent de ces projets sont très très divers ça peut être un truc très très simple ça s'appelait la bataille de boule de neige contre les banquiers le peuple contre les banquiers c'était juste après le crash de 2008 ou le vol de 2008 dans la centre financier de Londres où il y avait beaucoup de neige et alors juste sur Twitter on a dit aux gens on va faire une bataille de neige contre les banquiers et 60 personnes sont venues faire des batailles de neige seulement un banquier a eu le courage de sortir de sa banque ils étaient tous cachés derrière leur truc on a bossé par exemple pas mal avec des jeunes lycéens par exemple dans un projet où ils faisaient des plaques pour mettre sur les bancs dans la ville et ces plaques disent ce banc on peut être utilisé comme barricade mais on fait aussi des plus grands projets dont je vais vous parler le principe principal c'est refuser la représentation pour nous l'artivisme ce n'est pas faire une image contre la guerre ce n'est pas faire une image contre la guerre comme Picasso ou comme IYY ce n'est pas faire un projet contre la migration en mettant des gilets de sauvetage sur le Konzerhaus de Berlin ni c'est ni ça c'était pendant la COP 21 à Paris Olaf Oleschsen qui a mis des vrais morceaux de glace dans une place publique de l'Arctique pour voir la glace se fondre pour nous ce n'est pas assez pour nous c'est une forme de représentation qui est facilement récupérée par le capital par l'État pour nous il faut faire la désobéissance et l'action directe et pendant la COP 21 un des projets qu'on a bossé dessus s'appelait les Climate Games où on a fait un sort de jeu sur l'internet complètement encripté où des gens construisaient des équipes affinitaires et mettaient des cibles sur une carte et puis faisaient des actions directes et il y avait des prix pour l'action la plus drôle l'action la plus efficace etc et l'action la plus drôle était par la AZLN belge c'est celle-là j'espère qu'il y a du son oui c'est sûr la plus drôle la plus drôle la plus drôle la plus drôle c'est celui-ci-là c'est.. Et donc ils laissaient la nature dans le super salle de Volkswagen et ils ont continué à faire des actions comme ça, ils ont devenu un groupe vraiment très très fort et c'est assez impressionnant ce qu'ils font, toujours avec ce même idée de se déguiser dans la nature. Alors, pour nous au labo, on est inspiré pas mal par quelqu'un qui était un artiste dans Reclaim Street, New York, à l'origine et puis est maintenant prof à l'université de New York, qui s'appelle Stephen Duncan, et qui dit « La politique n'est pas seulement ou même principalement une question de raisonnement et de choix rationnels, c'est une affaire de fantasme et de désir. Les gens sont rarement poussés à l'action ou soutien ou même juste au consentement par des propositions réelles. Ils sont motivés par les rêves de ce qu'ils pourraient être. » Et pour nous, c'est une clé, c'est l'idée que c'est le désir, les rêves qui poussent les gens. Malheureusement, dans beaucoup de politiques, en fait, ça ne nous donne pas beaucoup de rêves, des manifs où tu dis non, non à la guerre, non à la loi travail, non à la patriargie, non, 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 non. C'est gris, c'est triste. Et le capitalisme, il sait bien toucher nos désirs. Il sait absolument créer des fantasmes, créer des objets qui nous poussent à l'envie, au désir, etc. Et on pense au labo que, en fait, la gauche, en général, pense que si tu expliques assez aux gens, les faits, ils vont changer. Par exemple, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, 200 espèces ont été mises à l'extinction par le capitalisme. 200 espèces qui ne vont jamais revenir sur cette planète. En fait, ça ne change rien. On sait que la planète est en train d'entrer dans un mur, que notre société est en train de monter vers du fascisme, etc. Les faits ne changent rien. Ce qu'on pense, c'est un désir pour quelque chose d'autre qui change les choses. Et pour donner le désir, la beauté est primordiale. Alors, la conception de la beauté est primordiale. Et pour faire de la beauté, il faut connaître son matériel. Il faut imaginer une sculptrice ou une potière. Elle connaît son matériel. Elle sait comment elle bouge. Elle sait comment ça vit, le matériel. Et souvent, avec beaucoup d'actions militantes, ce n'est pas très beau parce que les militants n'ont pas donné le temps à connaître leur matériel. Il met un truc vite fait et en fait, ils ne donnent pas l'attention au matériel. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît vraiment leur matériel. Et c'était juste après la crise. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole, d'un groupe qui connaît. C'est une action ici, espagnole. Principe. Ne dites pas montrer. On a une tendance, dans les mouvances sociales, de dire les choses. Vraiment, tu vois, il y a une banderole qui fout des centaines de mots qui expliquent les trucs. En fait, de ne pas dire, c'est souvent le plus puissant. Pas besoin d'expliquer avec des mots. Par exemple, ACT UP, dans les années 20-80, à Paris, cette action. Un autre principe, penser comme un acteur. Quand un acteur pense, qu'est-ce que ce truc peut faire ? Elle prend un truc et lui demande qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce truc. Il y a un groupe de camarades en Angleterre qui ont pris un truc très, très simple, un cliquet de caisse. Et ils se rendaient compte qu'en fait, en passant des objets à la caisse dans un certain ordre, qu'ils pourraient écrire des textes comme ça sur le truc. Et par exemple, tu les connaissais, Fak Nestlé. Et elle a acheté plein d'objets Nestlé et elle a fait passer ce truc. Et puis, elle dit à la caissière, « Mais regarde, il est marqué Fak Nestlé, c'est un truc de promo, c'est quoi ? » Et puis, elle fait toute une scénette de théâtre invisible avec des gens dans la queue qui font partie du jeu, qui disent, « Ah oui, mais Nestlé, vous ne savez pas, Nestlé, c'est des... » Etc. Un autre, un peu plus compliqué, mais pas si compliqué que ça, c'est un groupe activiste qui s'appelle Storhoven du pays tchèque, qui ont trouvé la caméra dans la météo tchèque. Il y a une image épinale derrière la personne qui explique la météo. C'est une image live. Ils ont trouvé la caméra live. Ils ont coupé le corde. Ils ont remis le corde dans leur laptop et puis remis le truc là. Ils ont mis des effets spéciaux. Et live sur la télévision au chèque, ils ont fait une bombe atomique et des millions de personnes ont vu ce truc sur la télévision. Nous, au labo, on a fait un travail d'accord avec des fourmis. Par exemple, c'est des fourmis qui vont dans les ordis pour... qui détruisent les ordis, en fait. Ça existe. On a commencé dans le théâtre. On a demandé au public si c'était éthique ou pas de détruire les ordis des banques qui financent le charbon en Allemagne. Le public a dit oui. Alors, on est sortis. On a mis les fourmis dans les banques. Mais on n'a pas besoin de fourmis ou d'outils d'effets spéciaux. On peut faire un acte seulement juste avec une échelle. Saint-Thander devient Satan, le diable. Remplacer la confrontation par la confusion. L'État sait absolument gérer la confrontation. Ils passent leur temps à faire ce travail là. Et la confrontation, elle est beaucoup plus compliquée. La confusion. On a monté la méthodologie de l'armée des clowns en 2004. L'idée, c'était de mettre le travail de clown, qui est un travail très, très profond, très désobéissant, avec l'action directe. Et de faire des actions directes en clown. Ça, c'était un moment assez spécial pendant le G8, où ce clown avait fait des bisous sur les boucliers. Et puis, elle remettait son rouge à lèvres. Et puis, il remettait des bisous. Et puis, il y avait des bisous partout sur les boucliers. Et à un moment, les frites sont partis. C'était vraiment... Ça faisait partie de la magie de l'armée des clowns. Et la vérité, c'était... ... 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 En fait, c'était une idée vraiment stupide. ... 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 Je faisais trop trop peur aux artistes bourgeois, alors ils sont partis, ils sont partis, tous ceux qui sont devenus des impressionnistes sont partis à la campagne, et ils ont continué à peindre des images de fleurs, de paysages, pendant que la commune de Paris prenait place. Sauf Gustave Courbet, qui était déjà un artiste très très connu à ce moment-là, qui a resté, qui a arrêté de peindre, et qui a décidé de faire partie de la commune de Paris elle-même, et d'organiser la commune. Et pour moi, ce travail, qui l'a fait beaucoup à travers la Fédération d'artistes de Paris, c'était aussi un des commencements de l'artivisme, et pour moi le premier acte de l'artivisme, c'était la destruction de la colonne de Vendôme, une colonne qui représentait l'hierarchie, l'empire qui était fait avec les canons de l'armée allemande, etc., et qui représentait l'inverse de la commune. Et alors, ils ont fait un énorme fête, où ils ont descendu, ils ont cassé la colonne devant l'homme. Courbet a suggéré qu'il y aurait un grand livre, avec tous les noms des tous les communards en bas, un truc horizontal, pas vertical. Et bien sûr, quelques jours après que cette grande fête de la commune a pris place, les Versailles sont venus, et 25 000 personnes sont tuées dans les rues de Paris pendant une semaine. Et quelques jours plus tard, qui revient, tous les impressionnistes, ils reviennent, et ils commencent à peindre, et l'impressionnisme est né. Et il y a toute une théorie qui dit qu'en fait l'impressionnisme elle-même, c'est une forme, et pour moi c'est une leçon très très importante pour des artistes aujourd'hui, que tu peux avoir des formes esthétiques radicaux, et esthétiquement ce qu'ils faisaient, c'était, les critiques disaient, ils faisaient la peinture avec des pierres, mais le contenu c'était la vie bourgeoise, normale, ils voulaient revenir, remettre la normalité à la ville de Lumière, à Paris, et oublier toutes les nouvelles formes de vie qui ont pris place pendant ces 72 jours incroyables. Et voilà. Alors, le matériel et les mouvements sont les matériels. Dans le labo, pendant beaucoup de temps, c'était le mouvement pour la justice climatique, notamment le camp climat en Angleterre, où on faisait partie de l'organisation et on faisait des actions d'activisme. Le camp climat, c'est un camp tout géré, qui était toujours placé sur un site d'un crime climatique, dont par exemple, là, c'est le site de Heathrow, la troisième piste de Heathrow, et c'était un camp climat à Notre-Dame-de-Lande, inspiré par ces camps-là, qui était un des déclencheurs avec la lettre des habitants pour la ZAD. Et le camp climat, pendant le camp climat, on a fait plusieurs projets, dont un qui était, on a fait des boucliers, avec des images de gens affectés par le réchauffement climatique, et parce qu'on savait qu'on devait passer une ligne de flic pour aller faire une action directe, et que les images à la salée seraient des images qui détruisent les visages des gens affectés par le climat. Un autre principe, j'ai presque fini, c'est l'aventure et habitif. Donner plaisir, c'est aussi donner un sens d'aventure, que les actions elles-mêmes deviennent une aventure. Et pendant un des camp climats contre une centrale de charbon, on a fait un projet qui s'appelait le GRER, le Grand Regate de Radeau, le Grand Regate de Radeau, où on a eu plein de groupes affinitaires, et chaque groupe affinitaire a été donné une carte de trésor, parce qu'en fait, on avait enterré des bateaux dans la forêt, et la carte de trésor montait où le bateau était, et expliquait qu'il y avait aussi une bouteille de rhum dans le bateau. Alors les groupes affinitaires allaient chercher leur bateau le soir, avec leur carte, et puis à 7h pile, ils sortaient sur la rivière. Le fait que la police avait dit que n'importe quel bateau sur la rivière ce jour-là serait illégal, mais tout le monde a désobéi, et on a mis 150 personnes sur la rivière pour aller vers la centrale. Ils ont amené leur très très beau hélicoptère jaune aussi. Et 125 personnes ont descendu la rivière vers la centrale, et un des bateaux a bloqué un tiers de la centrale, et les restes des bateaux ont été pris par la police. Et ces personnes, c'était pour eux la première action qu'ils avaient fait de leur vie. Mais ils se sont éclatés d'une manière incroyable, que maintenant ils sont, lui il est très très haut dans 350 maintenant, point or, lui il est très très haut dans Greenpeace. C'était des gens qui étaient, bon, peut-être un peu, on a un peu échoué parce qu'ils ne sont pas dans les groupes de base, ils sont un peu dans les ONG un peu, mais bon. Ils font l'action directe. Et cette centrale a été annulée grâce aux camps et des autres fractions. Utiliser les marges et valoriser les éléments en bordure. On est pas mal inspiré par la permaculture, façon de voir le monde en utilisant un modèle de la nature, et voir comment dans la nature il y a des designs particuliers, et que ces designs peuvent être appliqués au monde social, au monde humain. Et un des principes, c'est qu'en fait, en bordure, dans un écosystème, par exemple entre l'eau et la terre, ou entre la forêt et une prairie, il y a une énorme créativité. C'est où il y a le plus grand nombre de relations entre les espèces, et c'est là où la créativité et l'évolution arrivent. Alors nous, on pense toujours comment on peut créer plus de bordures. Et donc, une des bordures qu'on a créées pendant la COP 15 à Copenhague, c'était avec des gens qui sont des geeks de bicyclette, de vélo, et des artistes et des activistes. Alors, c'était la COP à Copenhague. Comme tous les COP, le monde artistique adore les COP, parce qu'ils font plein d'expos sur le réchauffement climatique. Deux ans plus tard, ça va être des expos sur les migrants, ou sur l'esclavagisme, ou en fait, c'est vraiment un truc de mode. Et on était invité par le centre d'art contemporain à Copenhague pour faire un projet. Alors on a dit oui, et on a proposé qu'on allait soutenir cette action directe, et on allait utiliser des vélos, parce qu'il y a des vélos abandonnés partout à Copenhague, et on allait transformer ces vélos en outils de désobéissance. On savait que le corps était beaucoup utilisé comme outils de désobéissance, mais comment on pourrait transformer des vélos en outils de désobéissance, en masse ? Alors, il y avait deux musées qui avaient commissionné le projet, un musée Galerie Arnaud Fini à Bristol, et un, le truc à Copenhague. Et les deux musées ont dit, mais vous ne pouvez pas faire de la soudure dans le musée. Mais on a dit, ah, mais c'est un peu un problème, parce qu'on peut souder tous les vélos. Et on a dit, non, mais vous pouvez avoir un conteneur dehors, vous pouvez faire là. On a dit, ok, c'est bien, on va faire ça, on ferme un conteneur, on peut mettre un texte, etc. Et puis, à un moment, la commissaire d'expo à Copenhague me téléphone, elle dit, on a le conteneur, c'est chouette, vous venez dans huit semaines, c'est excellent, on est très excités. Ah oui, juste pour dire, j'ai eu une conversation avec les flics. Je dis, ah, ouais, ouais. Il dit, ben, en fait, à Copenhague, il y a des règles, en Danemark, il y a des règles. Qu'est-ce qu'il y a un vélo et qu'est-ce qu'il n'y a pas un vélo ? Alors, si vous construisez quelque chose avec plus de quatre roues, c'est pas un vélo. Si c'est plus de deux mètres large, c'est pas un vélo. Et donc, vous devez faire des croquis, les emmener à la police, et puis vous avez trois semaines avant que la police dise, vous avez le droit d'utiliser ce vélo. « Ben, c'est vachement intéressant, mais on fait la désobéissance civile, on s'en fiche s'ils sont légals ou pas. » Et là, il dit, « Ah, vous allez vraiment le faire ? » Et là, ça m'a remontré ce truc dans l'art contemporain des gens qui font semblant de faire la politique. Il y a énormément d'artistes en ce moment qui, leur carrière est basée sur faire semblant de faire la politique dans le monde de l'art contemporain. Et alors, on a commencé le projet à Bristol en faisant des ateliers ouverts avec des gens pour apprendre à réparer ton vélo, mais aussi à construire et souder. On a commencé à souder et on a fait des prototypes à Bristol qui ont été faits à Copenhague. Heureusement, à Copenhague, on n'a pas pu le faire dans la galerie. Elle a dit, « Non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire des trucs illégals. » On a eu une longue conversation, on a écrit beaucoup de lettres. Et c'était un squat qui nous a donné leur expérience, qui était vraiment chouette, qui s'appelait le Candy Factory. Et on a produit plein de vélos. Ça, c'était le Double Double Travel, le DBT. Mais en fait, on s'est rendu compte que juste réparer les vélos et utiliser la fluidité des vélos était le truc important. Alors, on a fait plein d'entraînements avec les gens, comment utiliser les vélos, etc. Et comment faire des barricades avec des vélos, etc. Et un jour avant l'action, la FIC Copenhague décide d'arrêter 1000 personnes dans la rue, dans une manif complètement légale, les mettre pour 7 heures dans la rue, en novembre, à Copenhague. Et ils sont venus chercher nos vélos. Ils ont fait tout un théâtre, avec des grandes lumières. Ils ont mis dans la presse, on a trouvé les vélos de guerre, etc. Mais heureusement, on avait tous les petits vélos qui ont été utilisés pendant l'action directe pour protéger les gens de la police, pour être des lieurs, pour partir, pour que la police nous suivait et laisser la foule faire leurs trucs. Et faire des barricades qui étaient très, très... Ça, ça a marché très, très bien. Alors, je vais aller... Ah ! Et finir là. Un des principes des mouvements avant-gardistes, les dadaïstes, surréalistes, situationnistes, qui sont un peu... dont on est hérité dans l'artivisme. Une des idées principales de ces mouvements-là, c'était d'arrêter des séparations. Que le capitalisme, la base du capitalisme, que ça nous séparait de tout. Et notamment, l'art, la vie quotidienne, elle nous continue. Et comme Foucault a dit... Oups ! Par contre, il a commencé à faire une brille à elle-même. Et... Ah, non, je vais continuer. À la ZAD, vraiment, c'est la première fois que j'ai vraiment vu cet manque de séparation entre la vie quotidienne, l'art et l'activisme, en fait. Où il y a aussi un truc que j'ai appris quand je travaillais à Buenos Aires avec le Piquetero, qui est un mouvement de syndicalistes chômeurs. Et je me rappelle, dans une action-là, quelqu'un m'a expliqué qu'il faut toujours mélanger le oui et le non. Toujours dire non, on ne veut pas ça. Et oui, c'est comme ça qu'on veut avoir une alternative et un acte de résistance en même temps. Et à la ZAD, on a ça parfaitement. On avait ça parfaitement. Et l'art fait partie du quotidien. Ça fait partie de la façon dont tu construis ta cabane. Ça fait partie de la façon dont tu fais les moissons. Ça inclut faire de la musique pendant que tu fais des... Tu plantes les trucs. Ça inclut, bien sûr, on est en France, l'art de la barricade. Et ça inclut construire un phare sur le site de la tour de contrôle en bossant avec les soudeurs de paquebots de Saint-Nazaire pendant le week-end pour faire un phare qui n'est pas un tour de contrôle, mais qui accueille les gens au port et qui montre les dangers du capitalisme. J'allais finir un petit film, mais il est trois minutes. Et je pense qu'on va finir. Et je vous invite tous à venir le 10 février pour une journée incroyable où il y aura des moments très carnavalesques. On est en train de construire un triton de 20 mètres de long et un avion de 10 mètres de haut pour brûler. Alors, ça va être bien. Merci. 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 Je pense qu'il y a des portes qui peuvent être ouvertes et je pense que, esthétiquement, cet espace entre fiction et réalité, ou entre art et activisme, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, je pense qu'ils voient, c'est un autre bordure, c'est une autre bordure hyper. Ce qui se faisait au busteau bois, par les détails de la visite, de l'opinée, c'était complexe, il y a quand même une soixantaine d'années, on pensait dans les grandes surfaces, on pensait à... Mais c'était des comiques, ils savaient ce qu'ils faisaient, pour que ce soit très réaliste. Le labo, c'est combien de personnes, ça fonctionne comment, c'est qu'il y a l'organisation... On n'a aucune organisation légale, c'est un collectif, on est deux à être la base du collectif, et pour chaque projet, on amène des gens différents, et ça dépend des projets. Quelquefois, il y a, sur le Bike Block, par exemple, avec les boulots, le nom de ce projet, c'était le Bike Block met le plaisir entre tes jambes. Et là, on était 130, 140, pendant le projet, là, mais il y a des autres projets où on est 20, et il y a des gens qui restent pour 2, 3 ans, pour faire des trucs... C'est aussi une pépinière de groupes, il y a plein de groupes qui ont fait les premiers projets avec nous, et puis ils sont sortis, ils ont commencé des autres groupes. Alors, c'est très fluide, ça change beaucoup. Et on n'a pas de statut légal. Je pense que c'est le moment pour le bar... Merci Aurélie pour toute son organisation et tous les autres gens. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.